Pierre, tu t'es aussi beaucoup amusé, à te glisser dans la peau de personnages extravagants, dans une caméra cachée, il la rentre. Tout va bien se passer normalement, on va avoir tout le programme qu'il y a à avoir en terminale, sauf que j'ai quelques avis en l'académie, ce qui fait que je pense que près de la date du bac, je pourrais vous indiquer des parties du cours à réviser plus que d'autres. Bon, je vais juste vous demander de remplir les fiches, d'abord, pour que moi je vous connaisse. Nom, prénom, âge, lieu, date de naissance, profession des parents, salaire des parents si vous voulez. Si jamais ils sont assujettis à l'IGF, l'impôt sur la grande fortune, vous mettez les relevés, ça c'est facultatif, si vous n'êtes pas le même. Bon, alors le programme de l'année. C'est en 1932 que Hitler accède au pouvoir. Il faut savoir qu'il a été aidé par les gros industriels de la Roux, alors je t'en donne quelques-uns, c'est Heinrich von Stauffen, Olafstern, Getrich von Denturao et Groot Backenbauer, qui est autre que le grand-père du footballeur qu'on connaît. Il faut savoir que septembre 1929 est un des mois les plus chauds en Pologne depuis septembre 1927, ce qui fait que beaucoup de soldats polonais sont à la plage. Ainsi, c'est cette arrière-saison qui va avoir raison de la résistance polonaise. Il faut avouer que c'est difficile de se défendre en maillot de bain. Ça, c'est la petite histoire, mais il faut savoir que la grande histoire, c'est beaucoup de petites histoires. Autre date, 1941. Autre date encore, 1942. Ça se rappelle le premier, je vous donne les grands tournants dans les dates, et puis après, je donne les repères. Rupture germano-soviétique, c'est là que Hitler élimine tous ses ennemis des Balkans. Alors les Balkans, c'est les Albanais, les Zyganes, les Romains. On va vous dire qu'à l'époque, il y avait du monde au Balkan. On arrive à la fin de la guerre, 4 juin 1945, avec auparavant le débarquement allié, à Oumavitch le 7 juin 1944. Célébré, ça c'est la petite histoire, par et vous vous le savez, par Vich Oumavitch, et qui a été repris par Richard Anthony en France. Vich Oumavitch, le... Ah. Bon, on prend le cours donc. On commence par le sommet à Yalta, c'est la ville où se trouve l'hôtel Périmort, où Staline, Eisenhower et Goofy vont se retrouver. Vous voyez, Goofy, c'est Churchill bien sûr, c'est le surnom qu'il lui donnait, De Gaulle. À cause de son signe, je crois. Comment on explique l'accent de De Gaulle au sommet de Yalta ? Il y a plusieurs théories. La plus probable est celle du professeur Martino Duzo, qui dirait que Yalta s'est joué sur un coup de dé, tout simplement. De Gaulle fait un 2, et il est expulsé du sommet d'Yalta. Mais en compensation, il donne la z et la lorraine. Vous imaginez s'il avait fait un 6, il abandonnait la Corse, il prenait la Pologne, et il est probable que le pape aujourd'hui serait français. D'ailleurs, les chansonniers Raï, il y a le temps, puis sur 1947, au caveau de la République, au caveau de la République, il y aura cette fameuse danse de l'hésitation du Grand Ruffin, que vous connaissez, et j'avance de deux pas, je recule deux trois pas, c'est la danse de Yalta, non, c'est son repas, c'est la danse de Yalta, et j'avance de deux pas, sans faire deux faux pas, je recule deux trois pas, c'est la danse de Yalta, et j'avance de deux pas, et sans faire deux faux pas, je recule deux trois pas, c'est la danse de Yalta. 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 C'est la danse de Yalta.